Bonjour et bienvenue à cette première émission du Coq à l'âme. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de migration, nous allons parler de troubles d'apprentissage et nous allons parler, faire un petit clin d'œil aussi du côté de la langue. Mais avant, je veux vous entretenir de fraude. L'hiver dernier, j'ai reçu un courriel de l'Agence de revenus du Canada, en anglais, un dimanche matin. Un courriel qui m'annonçait que j'avais un retour d'impôt, mais qu'on ne pouvait pas le déposer dans mon compte à la banque. Parce que mes renseignements ne concordaient pas et on voulait vérifier mes renseignements. Il y avait un lien dans le courriel qui me permettait d'entrer quelque part et de donner mes informations. Donc, mon numéro d'assurance sociale, mon numéro de compte à la banque, ainsi de suite. Évidemment, comme j'ai reçu ça un dimanche matin, j'ai trouvé ça douteux parce que les fonctionnaires de Revenus Canada ne travaillent pas le dimanche matin. Ensuite, c'était uniquement en anglais, alors que depuis que je paie de l'impôt, et ça fait longtemps, toutes mes transactions, mes rapports d'impôt se font uniquement en français. Alors, il n'y a aucune raison pour qu'on communique avec moi en anglais. Ensuite, le courriel commençait par « Dear Bernard ». Alors, les gouvernements n'appellent pas les contribuables « Chère Pauline », « Chère Bernard », « Dear Bernard » ou « Dear Pauline ». C'est habituellement « Madame » ou « Monsieur » et parfois les deux puisqu'il s'agit de lettres stéréotypées. De plus, dans le courriel, on m'annonçait que j'avais 450 quelques dollars qui me revenaient, mais qu'on ne pouvait pas déposer dans mon compte. Alors, moi, je n'ai fait ni une ni deux, j'ai supprimé le courriel. Plus tard, fin printemps, début de l'été, j'ai eu un téléphone encore en anglais, où on me disait cette fois que je devais de l'argent à l'Agence de Revenus du Canada, et on me donnait un numéro de téléphone pour vérifier mes informations. Alors, j'ai raccroché, je n'ai pas tenu compte de cet appel-là non plus. La semaine dernière, je reçois à nouveau un courriel. Cette fois, le courriel me parle encore d'un remboursement d'impôts. Il s'agit de 458 dollars. Mais là, il y a le logo de l'Agence de Revenus du Canada. C'est encore en anglais. Et cette fois, on dit « cher payeur de taxes », « dear tax payer ». Il y a un numéro de courriel. Ça a toutes les apparences d'un courriel venant de l'Agence de Revenus du Canada. Alors, cette fois-là, j'ai eu un doute. Alors, j'ai téléphoné à l'Agence de Revenus du Canada et on m'a donné les renseignements suivants. L'Agence de Revenus du Canada ne communique jamais par courriel avec les contribuables. L'Agence de Revenus du Canada ne met jamais de montant, ne divulguera jamais un montant à recevoir ou à payer par courriel, puisqu'il ne communique pas par courriel, ni par téléphone. L'Agence de Revenus du Canada vous envoie des choses par la poste, par Poste Canada. J'ai essayé d'envoyer le courriel à un endroit au gouvernement du Canada où on peut signaler des tentatives de fraude ou des fraudes. Mais au bout d'une heure et quart, une heure et demie au téléphone, à changer de menu, puis à me faire passer d'une personne à l'autre, j'ai abandonné, j'ai supprimé le courriel. Mais je voulais quand même vous prévenir parce qu'on m'a dit que ces temps-ci, c'est le genre de fraude qu'il y a le plus au Canada. Ce genre de fraude-là, par courriel et par téléphone. Alors, on oublie ça, les communications de Revenus Canada, par téléphone ou par courriel. Je regarde dehors, puis je trouve qu'il fait très beau, beau soleil. Ça vous tente d'aller au parc? On s'en va au parc. Le premier sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui est celui de l'immigration, de l'émigration et de la migration. L'actualité nous a donné dernièrement beaucoup d'exemples de ces réalités-là. L'émigrant, c'est celui qui part d'ici pour s'en aller ailleurs. L'immigrant, c'est celui qui part d'ailleurs pour s'en venir ici. Et le migrant, c'est celui qui est en chemin d'un endroit vers un autre, mais qui n'est pas rendu encore. Quant à moi, la migration est inscrite dans l'ADN de l'être humain. Actuellement, nous sommes tout près de 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et si chacun de ces êtres humains se mettait à la recherche de son premier ancêtre, homo sapiens, nous nous rendrions compte que nous sommes tous africains. C'est là qu'on a trouvé les traces des premiers homo sapiens. De cet endroit, si je ne m'abuse, qui est dans le sud de l'Éthiopie, les humains ont migré. Et de migration en migration, on s'est retrouvé avec une planète aujourd'hui où il y a des humains partout, ou presque. Et je vais continuer, sans passer du coq à l'âme, en vous parlant de la migration qui me concerne, moi. Longtemps après, mon ancêtre africain, qui est aussi le vôtre, mes ancêtres se sont retrouvés en France. J'avais un ancêtre qui s'appelait Mathurin Bergevin, qui a eu un fils qui s'est appelé Jean Bergevin, qui est né à Angers, dans l'ancienne province d'Anjou, sur les bords de la Loire. Et Jean Bergevin, c'est envenu en Nouvelle-France, en 1660-quelques. Et on l'appelait ici, Bergevin dit l'Anjou. L'A-N-G-E-V-I-N. Bergevin était un Anjou. Quelques générations plus tard, son petit-fils a eu une famille de 16 enfants. Il s'appelait Louis Bergevin dit Langevin. Et, bon, une famille de 16 enfants, donc. Et la moitié de ces enfants qui vivaient à cette époque-là à Beauport, dans le coin de Beauport, aujourd'hui, se sont vus offrir des terres dans le coin de Donnacona, Cap Santé, Portneuf, Neuville, Deschambault. Et ils ont migré vers la région de Portneuf. La région de Portneuf. Il y a le village de Portneuf et la région de Portneuf. Mon grand-père, Joseph Méryl Langevin, était cultivateur là-bas. Et il faisait un peu de menuiserie aussi. Et il a fréquenté ma grand-mère, qui s'appelait Mérylda Frenette. Méryl, Mérylda. Un beau petit couple. Et puis, eux, ils se sont mariés et ils ont migré vers Montréal. Mon père est né à Montréal, dans le Faubourg-à-Melasse, tout près du port de Montréal, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le centre-sud. Et puis, mon père a migré vers Hull, Ottawa, où il a rencontré ma mère. Et moi, je suis né à Hull. Mais très vite, à l'âge de 12 ans, je me suis passé du côté de l'Ontario. Et j'ai grandi en Ontario jusqu'à ce que je m'en vienne à Baie-Saint-Paul. Donc, j'ai migré de l'Outaouais vers Baie-Saint-Paul. Ma fille, elle, a migré de Baie-Saint-Paul d'abord vers Québec, puis vers Obéjiwan, au nord du réservoir Gouin, et ensuite vers Montréal pour se retrouver finalement à l'île Perrault. Je ne sais pas ce que vont faire mes petits-enfants. Je ne sais pas s'ils vont grandir et demeurer à l'île Perrault. Ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est plus des petites villes d'ortoir qu'il y a dans ce coin-là. Mais sûrement qu'ils vont migrer encore. Quand je parle de migration qui me concerne, je peux vous dire que j'ai une soeur à Détroit, aux États-Unis, que j'ai une soeur à Gatineau, j'en ai une à Ottawa, j'ai un petit frère à l'Abbé, au Saguenay, j'ai un frère à Toronto, et moi, je suis à Baie-Saint-Paul. Alors, juste dans un petit groupe de personnes, il y en a de la migration. Quand je vous disais que c'est dans notre ADN, je pourrais gager facilement un bon montant d'argent à l'effet que l'histoire que je viens de vous raconter, vous pourriez vous-même la raconter. Ensuite, si je considère mon expérience d'enseignant de 1967 à 2000, et que je regarde où sont les élèves qui sont passés dans ma vie, bien, je peux vous énumérer des endroits que j'ai pris à main levée, sans fouiller trop, trop. J'ai beaucoup d'élèves qui sont maintenant à Montréal. J'en ai beaucoup qui sont à Québec. Quelques-uns à Gatineau, à Ottawa, à Toronto, à Détroit, aux États-Unis, à l'Abbé, au Saguenay, à Fort Lauderdale, aux États-Unis, à Gibraltar, à Shanghai, à Paris, à Genève, à Barcelone, à Amsterdam, à Marseille, à Portneuf, à Portneuf-le-Village, à l'Abbé, à Boston, à New York, à Los Angeles, puis à Singapour. Bien sûr qu'il y en a encore quelques-uns ici, mais comme on sait que Charlevoix est une région qui malheureusement est vieillissante et qui se vide de ces jeunes, bien, c'est certain qu'ils migrent vers un ailleurs qu'ils espèrent meilleur, les jeunes, quand ils partent d'ici, pour toutes sortes de raisons. Ça conclut mon sujet d'aujourd'hui, qui est la migration dans l'ADN de l'être humain. Dans un avenir approché, je vous parlerai d'émigration et d'immigration. On s'en va à la pause. Bon, bien, on est de retour à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Tout à l'heure, au parc, je vous ai dit que la migration était inscrite dans l'ADN des êtres humains. Mais en revenant du parc, je me suis dit, c'est beaucoup plus que ça. C'est même inscrit dans l'ADN des êtres vivants. Qu'on pense aux outardes et aux ouais qui s'en vont vers le sud en automne et vers le nord au printemps et qui arrêtent dans la région ici pour se ressourcer, parfois pour pondre. Qu'on pense aux monarques qui voyagent du Mexique jusqu'ici à chaque année. Qu'on pense à la vague de papillons orangés qu'il y a eu dans certaines régions du Québec cette année, des papillons qui ont passé à peu près une semaine au Québec avant de s'en aller dans le sud des États-Unis. Qu'on pense aux pollens qui se promènent de fleur en fleur sur les pattes des abeilles ou des papillons ou que le vent transporte. Si vous mangez des pommes, c'est parce qu'il y a eu une migration de pollen. Alors, tout ça me fait dire que la migration s'est inscrit dans l'ADN des êtres vivants. bon, maintenant, passons du coq à l'âme. On va parler des troubles d'apprentissage. Lorsqu'on parle des troubles d'apprentissage, on entend des choses comme la dyslexie, la difficulté à lire, la dysorthographie, des difficultés avec l'orthographe des mots, la dyspraxie, des difficultés avec le mouvement, la perception du mouvement dans l'espace et la gestion des mouvements qu'on fait, la dysphasie, c'est lié aux troubles du langage, et le fameux TDAH, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est à partir de la prochaine émission qu'on va définir ce que sont ces troubles-là et qu'on va parler des solutions, des ressources qui existent, des stratégies qu'on peut utiliser. Bien sûr, il n'y a pas de remède miracle. Bien sûr aussi, tous les parents, sans exception, aimeraient bien que leurs enfants l'aient facile dans la vie, qu'ils l'aient facile à l'école, que ce soit pour un problème l'école, qu'ils apprennent facilement et que tout leur vienne facilement. Mais on sait, malgré tout, parce que si vous êtes parents, c'est que vous avez déjà un certain vécu, que la vie, ce n'est pas comme ça. Dans la vie, des fois, c'est facile et des fois, ça ne l'est pas et nous avons tous quelque part des faiblesses et des forces. Alors, ce que je vais suggérer, vous allez peut-être me dire, bien, c'est facile à dire, effectivement, c'est facile à dire et quand on est face au problème, entre guillemets, c'est moins facile, mais il faut s'y mettre. Alors, moi, ce que je suggère aux jeunes qui sont aux prises avec des troubles d'apprentissage et à leurs parents, c'est d'essayer de prendre ça avec philosophie. Si, pensons à la vision, moi, je ne vois pas bien de proches ni de loin. Il y a des enfants, mais évidemment, la proportion est moindre. Quand on approche les trois quarts de siècle, c'est à peu près 100 % des gens ou presque qui ont des problèmes de vision. Mais, on ne dit pas de celui qui voit mal, même de l'enfant qui est myope. On ne dit pas qu'il est malade. On ne dit pas qu'il a un trouble de la vision. On a une armée de personnes qui sont prêtes à nous faciliter les choses et qui nous font des lunettes. Avec des lunettes, je vois très bien, on a corrigé mon déficit d'acuité visuelle. C'est la même chose pour les troubles d'apprentissage. On a des ressources, des stratégies. Il faut, en autant que c'est possible, essayer d'identifier les problèmes le plus tôt possible parce que le plus tôt on va se mettre à la correction des problèmes, le mieux ce sera pour la personne qui est aux prises avec le problème, c'est-à-dire l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte parce qu'il y a aussi des adultes qui ont ces problèmes-là. Pour démontrer que c'est possible de s'en sortir, je vais vous nommer des personnes que pour la plupart vous connaissez et qui ont dû composer avec l'un ou l'autre des troubles d'apprentissage que j'ai nommés tout à l'heure. Je n'invente pas ce que je vais vous dire. Les personnes que je vais nommer ont témoigné elles-mêmes de leurs troubles d'apprentissage ou leurs biographes en ont parlé. Alors, Marie-Mé, la chanteuse, a un déficit d'attention avec hyperactivité. Kim Rusk, animatrice à la télévision, déficit d'attention avec hyperactivité. Les humoristes, le duo humoriste Dominique et Martin, déficit d'attention avec hyperactivité. Pierre-Luc Funk, le comédien, vous l'avez vu à Vrac, vous le voyez aussi pour les gens qui suivent cette émission dans Mémoire vive où il est le profin de service. Déficit d'attention avec hyperactivité. Dan Bigras, auteur, compositeur, interprète, déficit d'attention sans hyperactivité. Philippe Laprise, comédien, humoriste, animateur, déficit d'attention avec hyperactivité. Daniel Radcliffe, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Harry Potter, la dyspraxie, donc, des difficultés relatives au mouvement. Michael Phelps, le champion olympique. C'est l'athlète olympique qui a récolté le plus de médailles au monde dans l'histoire des Olympiques. Déficit d'attention avec hyperactivité. Jim Carrey, l'acteur américain, déficit d'attention avec hyperactivité. Justin Timberlake, déficit d'attention sans hyperactivité. Justin Timberlake est chanteur et acteur, producteur aussi. Emma Watson, déficit d'attention avec hyperactivité. Emma Watson, c'est l'actrice qui jouait le rôle d'Hermione Granger, l'amie de Harry Potter dans le film du même nom ou dans les films du même nom. Daniel Penac, un auteur français qui était auteur. C'est quelqu'un qui écrit des livres. Il ne fait uniquement que ça depuis 1995. Or, il était dyslexique et dysorthographique et avait un déficit d'attention sans hyperactivité. Jeannette Bertrand, qui est une auteure prolifique, une actrice, une animatrice et quoi encore? Elle était aux prises avec la dyslexie, imaginez. Une femme qui a écrit autant qu'elle. Channing Tatum, qui est un acteur, danseur, mannequin, producteur, déficit d'attention avec hyperactivité et dyslexie. René-Claude Brasso, l'animatrice à la télé et à la radio, déficit d'attention avec hyperactivité. Albert Einstein, le scientifique que tout le monde connaît, le père de la théorie de la relativité, était aux prises avec la dyscalculie. Il avait, entre autres, beaucoup de difficultés avec ses tables de multiplication. Il était aussi dyslexique. Il était de brouillon. Ses biographes disent qu'il était éparpillé et que son bureau était, ce qu'on appelle, nous ici, en jargon populaire, un vrai bordel. Il avait, entre autres, de la difficulté à lasser ses souliers, ce qui ne l'a pas empêché de réussir. On pourrait rallonger la liste. On pourrait parler de Newton, le père de la loi de la gravité qui, selon la légende, s'était assis sous un pommier. Il y a une pomme qui lui est tombée sur la tête et il s'est posé la question, mais il y a une force qui attire les corps vers le centre de la Terre. John F. Kennedy, le président Kennedy, qui a été assassiné au début des années 60. Le premier ministre de l'Angleterre durant la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill, qui était un des quatre grands dirigeants du monde à cette époque-là, avec Staline, avec le président Roosevelt des États-Unis et avec le fameux Hitler, qui était en train d'envahir le monde. Alors, toutes ces personnes-là et plein d'autres, peut-être vous, un petit peu moi, on a à composer des fois avec des troubles d'apprentissage, ce qu'on appelle des troubles d'apprentissage ou avec des problèmes de compréhension, de perception et ainsi de suite. Si je vous ai nommé ces gens-là, c'est pour dire que d'avoir un trouble d'apprentissage ou d'être faible dans un domaine ou dans un autre, ça n'empêche pas de réussir dans la vie. C'est sûr, c'est important lorsqu'on a un enfant qui a une difficulté de cet ordre-là, d'aller identifier le problème le plus tôt possible. Vous savez, il y a des gens, ça leur prend des mois avant de comprendre que leur enfant est sourd. Il y a des fois dans des classes des enfants qui sont situés derrière la classe et après des mois, on se rend compte qu'ils ne voient pas bien au tableau. Alors, c'est important d'être aux aguets et si notre enfant a des difficultés, d'aller voir pourquoi, de chercher le pourquoi. Là-dessus, j'aurais quelques lectures à vous suggérer. Je vous ai parlé de Daniel Pénac, l'auteur français qui écrit, c'est sa vie, il écrit depuis 1995. De 1969 à 1995, il enseignait dans un lycée. Le lycée, en France, c'est l'équivalent des deux dernières années du secondaire et de la première année du cégep au Québec. Daniel Pénac était dyslexique, dysorthographique. Il dit de lui-même qu'il était un cancre à l'école. Quand il n'était pas dernier, c'est qu'il était avant-dernier. Ses parents l'ont transféré d'école un certain nombre de fois. Ça ne fonctionnait jamais. Alors, ses parents, bien sûr, s'arrachaient les cheveux, ils ne savaient plus quoi faire et on l'a inscrit dans une école, un pensionnat. Et au pensionnat, Daniel Pénac, donc à l'âge de 16-17 ans, est tombé sur un prof qui lui a fait découvrir la lecture et qui lui a fait aimer la lecture. Ce qui l'a accroché et qui a fait de lui qu'il est devenu un enseignant, un enseignant en littérature et un écrivain, un écrivain prolifique. Et j'aurais un livre de Daniel Pénac à vous suggérer. Ce livre-là a été publié, il y a eu une première édition en 2007 qui a gagné le prix Renaudot, qui est un prix littéraire en France et qui s'intitule Chagrin d'école. Un roman autobiographique qui est intéressant à lire et qui nous parle d'un cheminement d'une personne qui était aux prises avec des problèmes d'apprentissage et qui s'en est sorti haut la main. Moi, je l'ai lu en 2008 et je me suis dit mais mon Dieu, j'aurais aimé lire ça quand j'ai commencé à enseigner. Plusieurs années, plusieurs décennies plus tôt. Et je me suis dit, il faudrait que tous les enseignants lisent ce livre-là, que tous les parents lisent ce livre-là. Alors, je vous suggère cette lecture-là. Il est publié maintenant chez Gallimard dans la collection Folio, le numéro 4892 et il coûte 15,95 $. Une autre lecture que j'aimerais suggérer à des parents qui ont déjà un enfant qu'on a diagnostiqué comme étant hyperactif ou déficitaire d'attention avec hyperactivité. C'est écrit et c'est pas fabriqué mais écrit et pas parce qu'il y a des témoignages là-dedans. Alors, c'est publié par le docteur Annick Vincent qui est une psychiatre québécoise renommée qui est une spécialiste du trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Je vous ai parlé au tout début de cette portion de l'émission des problèmes de vision et des lunettes. Mes yeux ont besoin de lunettes. J'ai des lunettes. Je vois mieux. Alors, elle a écrit et publié « Mon cerveau a besoin de lunettes. Vivre avec le TDAH, le trouble du déficit d'attention avec hyperactivité. » Dans les prochaines émissions, on va repartir parler du docteur Annick Vincent parce que c'est une personne importante dans le domaine au Québec. Alors, je vous suggère, c'est aux éditions Québécois et il coûte ce petit livre-là 19,95. Et on suggère aux parents qui ont un enfant qui a le trouble du déficit d'attention avec hyperactivité ou sans de le lire avec leur enfant. Alors, ce sont les lectures que j'ai à vous proposer. La prochaine fois, on va parler du trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité de façon plus spécifique. Après la pause, on va faire un petit clin d'œil du côté de la langue. À tout à l'heure. La première lecture que j'ai à vous suggérer est un roman autobiographique de Daniel Penac que je vous ai nommé tout à l'heure. ça s'intitule Chagrin d'école. C'est publié chez Gallimard dans la collection Folio, numéro 4892, pour être précis. Ce livre-là a été publié en 2007 dans une première édition, toujours chez Gallimard, et a gagné le prix Renaudot 2007. Dans ce livre-là, Daniel Penac raconte qu'à l'école, il était ce qu'on appelait là-bas un cancre. Quand il n'était pas dernier, c'est qu'il était avant-dernier. Il était dyslexique, dysorthographique, refusait de mémoriser des choses. Ses parents l'ont transféré d'école à maintes reprises. Et finalement, vers la deuxième partie du secondaire, on l'a envoyé dans un pensionnat. Et ce jeune homme qui avait des problèmes d'apprentissage a rencontré un prof qui lui a fait découvrir les plaisirs de la lecture, qui lui a fait aimer la lecture. Et c'est par la lecture que Daniel Penac a résolu ses problèmes d'apprentissage. Imaginez, du cancre qu'il était à l'école, il est devenu un enseignant en littérature au niveau du lycée. Le lycée, en France, c'est un peu comme les deux dernières années du secondaire et la première année du cégep au Québec. Et il enseignait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 1969 à 1995. Puis, en 1995, il a décidé qu'il se mettait uniquement à l'écriture pour gagner sa vie. Et c'est ce qu'il fait depuis. Donc, Chagrin d'école de Daniel Penac. Quand je l'ai lu en 2008, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pu lire ça quand j'ai commencé à enseigner 20 ans plus tôt. Oh mon Dieu, 30 ans plus tôt. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, il faut absolument que tous les parents et tous les enseignants lisent Chagrin d'école de Daniel Penac. Alors, je vous le suggère à la librairie, s'ils ne l'ont pas, vous le demandez, ils le font venir. À la bibliothèque aussi. Deuxième lecture que j'ai à vous suggérer, c'est publié par les éditions québécoires et l'auteur est le docteur Annick Vincent. Le docteur Annick Vincent est une psychiatre québécoise renommée qui est aussi une spécialiste du trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et ça s'intitule « Mon cerveau a besoin de lunettes ». Comme je vous ai parlé au début de cette portion de l'émission de des yeux qui ont parfois besoin de lunettes comme solution, comme stratégie pour régler le problème du déficit d'acuité visuelle, c'est les mots que j'ai utilisés tout à l'heure, bien le cerveau a besoin de lunettes, d'une autre sorte de lunettes, d'une autre sorte de remède. Et quand je dis remède, je ne pense pas qu'à de la médication, qu'à des pilules. Il y a des stratégies, il y a une armée de personnes, des orthophonistes, des orthopédagogues, des psychologues, des médecins, des enseignants qui sont là pour aider les enfants qui ont des difficultés à les surmonter. Alors, du docteur Annick Vincent, « Mon cerveau a besoin de lunettes, vivre avec l'hyperactivité ». Je le suggère particulièrement aux parents qui ont des enfants auxquels on a déjà diagnostiqué le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et on suggère aux parents de le lire avec leur enfant. Il y a des témoignages d'enfants dans ce petit livre-là aux éditions québécois et qui coûte 19,95. Ce livre-là aussi, vous pouvez le faire venir à la librairie ou à la bibliothèque. Après la pause, on va faire un petit clin d'œil du côté de la langue. À tout à l'heure. Pour terminer cette émission, je vous ai dit qu'on allait faire un petit clin d'œil du côté de la langue. On entend des gens de Montréal, de Québec ou d'ailleurs dire « On est allé faire du ski à Charlevoix. On va l'été prochain passer nos vacances à Charlevoix. » Il y a aussi des gens de Charlevoix qui disent « Nous, à Charlevoix, on pense que… » On ne peut pas utiliser en bon français la préposition « à » lorsqu'on parle de région. On utilise la préposition « à » lorsqu'on parle de localité, de ville, de village. On va à Ottawa, on va à Montréal, on va à Québec, on va à la Malbaie, on va à Bessin-Paul, on va à Saint-Hilarion, à Petite-Rivière, à Saint-Urbain, on va aux éboulements parce que c'est pluriel, on va à Chibougamau. Lorsqu'il s'agit d'une région, on utilise la proposition « en ». On va en Abitibi, on va en Gaspésie, en Montérégie, en Outaouais, en Beauce et en Charlevoix. Vous allez me dire « oui, mais on dit aussi dans la Beauce et dans Charlevoix ». Bien sûr, ce « dans »-là est apparu avec, en 1860-quelques, avec les circonscriptions électorales. Vous savez, lors des élections, quand on dit « dans Beauce-Sud, un tel est élu », puis « dans Charlevoix, c'est un tel », puis « dans », peu importe, « dans Sainte-Marie à Montréal, dans Ottawa-Centre. » Alors, ce « dans »-là, il est venu de là et il est passé dans la tradition orale. Alors, on ne dit pas « à »-Charlevoix comme on ne dit pas « à »-Gaspésie ou « à »-Abitibi ou « à »-Bos ou « à »-Outaouais, à Montérégie. On dit « en » pour les régions ou « dans » pour certaines régions. Et pour ce qui est de Charlevoix, on utilise « en » comme dans le cégep de Charlevoix qui est le centre d'études collégiales en Charlevoix. Ou alors, on dit « dans »-Charlevoix mais pas « à »-Charlevoix. C'est tellement laid. À chaque émission, à la fin de l'émission, on va traiter d'un petit point de langue comme ça. Si ça vous tente, on se revoit dans deux semaines. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada